Vous regardez RTL Les inattendus de Cyprien Cigny Monsieur Cigny, 7h58 Et bien on vous annonce partout que le président a des doutes concernant le prélèvement à la source Et bien en attendant aux finances publiques, il y en a certains qui restent quand même super confiants Ils ont même la grosse grosse confiance, comme on dit, à l'image de celui qui gère Ou qui gérait, parce que c'est pas sûr qu'il ait passé la nuit Le compte Twitter officiel des finances publiques Je vous explique Hier, sur le réseau social, un journaliste du Figaro rapporte les doutes d'Emmanuel Macron Et là, surprise, le compte Twitter officiel des impôts va lui répondre avec pas mal de malice Il lui écrit d'abord Bonjour, nous sommes confiants sur le fait que toutes les réponses à toutes ces questions lui seront apportées Et que le calendrier sera tenu Mais c'est surtout le hashtag, le mot-clé utilisé par l'administration fiscale qui surprend, oui Car les impôts concluent leur tweet par ces mots Gaulois, pas réfractaires Alors, dans le contexte, il fallait oser le trait d'humour Et l'allusion à la sortie polémique du président Car là, visiblement, le compte Twitter des impôts se moque quand même ouvertement d'Emmanuel Macron La grosse grosse confiance, on vous dit Bon, bizarrement, le tweet a quand même été rapidement effacé Ce qui est plutôt dommage Car à défaut d'être réfractaires au changement On n'est jamais réfractaires à un peu d'humour Surtout quand ça vient des impôts On est bien d'accord, et c'était Cyprien Sini Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz